Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce jeudi 30 novembre 2017, qui est le dernier jour de ce mois et qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. Et pour ce fait, j'ai pigé une carte dans le Tarot de Marseille, dans l'Orable de l'énergie, dans les Anges de l'amour et dans les Portes de l'intuition. Et pour le Tarot de Marseille, j'ai pigé l'arcane, la maison Dieu à l'envers. À l'endroit, c'est l'ambition, la sensibilité, l'organisme, la révolution, l'avertissement. Donc voilà, je vais vous faire l'interprétation à l'envers, mais je la remets à l'endroit. Alors la maison Dieu, elle vous dit, pour certains, vous allez peut-être vivre la fin d'un engagement, d'un contrat, ou subirer un licenciement. Vous aviez peut-être pensé que c'était acquis. Or, on vous indique l'inverse. Il vous faut repartir sur des nouvelles bases et réaccéder à une nouvelle carrière ou un nouveau poste. Si vous êtes gérant d'une entreprise, la réalité vous imposera de fermer, car il ne servira à rien de vous battre pour tenter de relancer votre affaire. Mais bien d'accepter la réalité sous peine d'engendrer plus de problèmes. Si vous êtes une personne ambitieuse, on vous invite à freiner vos initiatives audacieuses, qui pourraient prendre une tournure périlleuse. Quoi que vous viviez, vous allez subir un changement qu'il va falloir accepter, vous adapter, pour ensuite mieux rebondir. Côté affectif, pour certains, cette période est difficile. Vous avez le sentiment que tout s'effondre, et que vous ne contrôlez plus votre vie. Si certains sont en couple, et que vous traversez une période de conflit, alors une rupture, une séparation, risque d'avoir lieu. Ce serait un temps d'achèvement, où votre histoire sentimentale pourrait peut-être se terminer. Cet arcane vous indique aussi, que tout ce qui n'est pas solide, finit par s'effondrer. Et peut-être que pour certains, vous risquez de vivre une grande déception amoureuse. Voilà, cette arcane, on voit, cette maison de Dieu, elle est à l'envers en plus, elle est vraiment, bon, ébranlée. À l'envers, ce n'est pas évident, cette période. On en vient maintenant à l'oracle des énergies, la décision, quel choix faire ? Cette carte signale la présence de deux choix possibles, ou même davantage, dans votre vie. Elle indique que vous regardez avec anxiété deux fois devant vous, et que vous vous demandez laquelle serait la meilleure à suivre. Mais vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présente indécision. Vous pourriez passer des jours, des mois, ou même des années, dans cette énergie de tergiversation, tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Cette indécision paralyse votre volonté et vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certain des résultats de votre choix. Il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. L'affirmation pour cette journée est « Je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance. J'ai le pouvoir de diriger mon propre destin. Maintenant et toujours. » Les anges de l'amour, la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Voilà, il faut y croire, il faut le vouloir, il faut le penser. Et on termine avec les portes de l'intuition et j'ai piché l'abondance. Alors, l'abondance, votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition, en contrepartie. L'interprétation et l'enseignement. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles qui vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque, privilégier ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage, jour après jour. ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances. aussi élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. et dans l'action fait trois colonnes sur une feuille blanche. La première concerne ce à quoi vous renoncez, ce à quoi vous dites non. La deuxième, en revanche, représente ce à quoi vous dites oui. Et la troisième est réservée aux actions à mettre en place pour aller dans ce sens d'abondance. Dès que vous sentez une résistance intérieure, travaillez sur ce point qui révèle sûrement un blocage. Et pour développer votre intuition, si vous avez du mal à être objectif, prenez du recul en toutes circonstances et surtout ne vous précipitez pas. Les laps de temps que vous vous accordez vont être extrêmement fertiles et abondants en intuition. Ce tirage est terminé. merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et merci pour vos messages qui m'envoient à continuer. C'est avec un tout grand plaisir. Alors, je vous rappelle que nous sommes le jeudi 30 novembre. Je ferai une vidéo dans la journée avec le tirage du concours que j'avais mis en place ce mois et qui s'est clôturé le 28 novembre. donc, pour le tirage ce sera filmé. Je vous souhaite une très bonne chance à toutes et tous pour ce tirage. Je voudrais tous et toutes vous remercier parce que vous avez été très très nombreux à répondre à ce concours et ce qui m'envoie que j'en ferai prochainement de nouveau parce que cela m'a donné une pêche d'enfer de faire ce concours. Merci à vous en tous les cas de toute cette gentillesse que vous émanez à travers vos écrits, vos commentaires. Voilà, je suis émue. Ça, c'est fait. On se retrouve demain pour d'autres énergies et nous commencerons le mois de décembre. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, le respect, la gratitude, la gentillesse, la tolérance. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Merci.